bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo spéciale témoignage bonjour corinne bonjour annabelle donc je suis heureuse d'accueillir corinne brune qui va se présenter dans quelques minutes pour vous dire qui elle est et tout ce qu'elle a vécu en fait grâce à un accompagnement que nous avions fait ensemble en fait il y a quelques mois mais avant de lui laisser la parole je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas je suis donc annabelle prossy je suis coach en business et spiritualité et j'accompagne les chefs d'entreprise soit dans la transmission ou la reprise d'une affaire tout en conservant l'ADN soit de l'affaire qu'ils veulent transmettre ou qu'ils veulent reprendre que ça corresponde bien sûr à leur valeur pour que la transmission se fasse de manière optimum j'accompagne également les chefs d'entreprise et selon entrepreneurs au développement de leur activité ça peut être aussi dans le lancement d'un nouveau produit ou service et enfin j'accompagne les particuliers qui sont en transition transition professionnelle ou transition dans leur vie amoureuse l'important étant d'aider ces personnes à se relier à leur projet de coeur parce que pour moi lorsque nous sommes pleinement alignés avec qui nous sommes et bien fou l'autoroute des possibles s'ouvre devant nous voilà donc je vais laisser corinne se présenter à son tour en quelques phrases alors bonjour je suis corinne brune je suis thérapeute en psychogénéalogie et je propose aussi la réflexologie plantaire sensitive et émotionnelle et aussi des soins énergétiques sur saint brieux sur plein neuf valandré et une fois par mois sur saint paul de léon donc voilà d'accord super merci oui c'est vrai que tu as raison de préciser la situation géographique même si bon à son nouvelle technologie les accompagnements peuvent se faire aussi à distance à un bien sûr mais effectivement ce qui est basé pour le moment à saint brieux où nous sommes vus plusieurs fois et bien peut-être corinne en introduction peut-être tout simplement partager bien comment est ce que tu m'as connu ah alors merci au co vide parce que ou à la co vide parce que et bien c'était le troisième quatrième jour de confinement j'étais sur ben voilà on est enfermé on était enfermé et puis j'étais sur facebook et puis je suis tombé sur une capsule de joie de annabelle et puis il s'est avéré que c'était bien annabelle avait décidé de faire ça tous les matins à 9 heures et chouette parce que au moins j'avais une bonne raison de me lever tous les matins c'était chouette mais à chaque fois à chaque fois annabelle tu proposais un sujet où tu sortais une une carte du tarot qui abordait un sujet des questions existentielles et là moi ça m'a vraiment parlé à chaque fois et c'était vraiment quand on dit capsule de joie tu as vraiment choisi ton mot tes mots parce que c'était une joie de te retrouver ça durait parfois une demi-heure ou une heure mais on sortait de là on avait appris quelque chose quoi j'avais appris quelque chose où j'avais des questions en suspension et et il fallait que j'y réponde et ça m'a ça m'a boosté pour aller bien me questionner et et comme et bien j'étais dans une situation professionnelle qui stagnait et bien les questions étaient bienvenues comme par hasard il n'y a pas de hasard c'est que les questions étaient pertinentes et vraiment elle me elle me dérangeait quelques fois et à la fois elle m'a et ça m'arrangeait parce qu'il fallait que j'aille rechercher les réponses donc et bien ça faisait ça à l'époque ça faisait un an et demi que j'avais je m'étais mise à mon compte en tant qu'auto entrepreneur et puis et bien ça stagnait je sentais que ça stagnait que je n'arrivais plus à développer ma clientèle je savais plus comment aller la chercher je savais plus même je me posais la question si c'était les bons mots que j'avais mis sur mes flyers enfin j'ai des grandes questionnements c'était le moment en fait de re de réajuster ou de se poser les bonnes questions et et puis annabelle tu as proposé des coachings oui c'est ça parce que comme tu le dis c'est vrai que le l'arrivée du du co vide a été voilà un grand chamboulement pour tout le monde à moi qui était contente d'avoir mon planning d'atelier en présentiel pour six mois babou voilà donc nous sommes adaptés et effectivement j'ai été inspiré pour animer des capsules de joie en live voilà comme ça ça m'est venu comme ça en parlant d'une thématique qui m'était inspiré au moment où je me connectais c'est vrai que quand je me souviens encore quand j'ai enregistré la première je je m'engageais en fait à un rendez vous voilà tous les matins à 9 heures le temps que durerait le confinement parce qu'au départ il était annoncé pour deux semaines et non effectivement fil en aiguille 60 capsules de joie après j'ai créé effectivement une communauté ensuite sur facebook où je continue à animer ces capsules de joie mais de manière hebdomadaire voilà parce que c'est cette dynamique comme quoi même des contraintes on va dire qui nous sont imposées peuvent être génératrice aussi de comment dire de renouveau et effectivement en tout cas le co vide était aussi un renouveau pour moi type professionnel parce que je me suis engagé moi même aussi pour un accompagnement avec une de mes coachs shizu sakamoto là dès le mois d'avril et là poum ça m'a moi même réaligné avec qui j'étais et la valeur de ce que je faisais pour ensuite effectivement dès le mois de mai oser proposer un accompagnement un peu différent de ce que je faisais juste à présent oui voilà ouais et donc alors tu as proposé des coachings on neuf je crois qu'on a fait deux séances je suis venu voir te voir pour deux séances oui je vais voir en deux séances individuelles ouais et une en juin oui et et après tu proposais aussi des soins énergétiques en ligne oui pendant le confinement non oui pendant le confinement a été créé le 22 avril et c'était le soin de l'empereur et alors là celui là je pense que je suis pas la seule mais on a été vraiment quasiment enfin on a été bousculé et on a vu la puissance de ses soins énergétiques même à distance et là il s'est passé quelque chose et je dis là il faut que je travaille sur moi il faut que et annabelle est la bonne la bonne personne parce que aussi dans tes soins énergétiques et bon dans nos deux rendez vous pendant nos deux rendez vous tu as un langage on parlait de la même chose c'est à dire que moi j'avais besoin de réponses et tu abordais les les comment les tu tu à partir de mes questions tu abordais les aussi mon histoire et mes vécu parce que tu sentais les blocages mais tu as une intuition tu as une comment une clairvoyance aussi et bon même si je te parlais de mon histoire tout en essayant de faire l'anguille mais en disant non non c'est pas ça non non tu disais non on va aller travailler là dessus et puis en fait on a commencé un coaching et puis avec différents outils tu tel tu m'a aidé à débloquer pas mal de choses et sur mes peurs sur alors j'avais un problème de confiance en moi je ne savais pas en fait avec mon entreprise je savais pas mettre des objectifs je savais pas moi j'attendais j'étais dans une attente de je ne sais pas quoi en fait et on a travaillé ensemble là dessus sur une petite méditation ensemble une visualisation et puis on a débloqué les choses et et vraiment ça ce coaching là et bien m'a permis de de mieux de mieux cerner de retrouver ma confiance en moi puis aussi de de trouver les mots réalignement de d'alignement de d'alignement d'ajustement de valeur tu posais les questions tu les choses étaient bien posées et on n'était pas dans un marketing communication théorique qui qui me qui me pas moi qui me bloque et qui m'énerve déjà mais disons que là on était dans du holistique quoi il y avait le spirituel qui rentrait dedans et ça moi ça me parlait beaucoup et on allait c'était un coaching très personnalisé c'était c'était mon vécu c'était mon histoire c'était pas celle d'un groupe ou de quand on voit des coachings pour 100 personnes dans une salle bon ben non non là c'est vraiment personnalisé moi très chouette ouais et oui parce que la la formule que tu avais prise comprenait effectivement des séances individuelles ouais un coaching en groupe qui s'est fait généralement à distance et parfois en présentiel quand ça a été possible et effectivement et avec le support également oui d'une formation en ligne donc voilà tu vas en tout cas moi mon objectif c'est vrai en développant cette prestation complète c'était vraiment comme tu le disais de d'apporter en tout cas des outils et du concret pour que les personnes puissent continuer aussi bien voilà à augmenter leur énergie à se créer leur rituel etc parce qu'on n'est pas seulement dans l'atteinte d'un objectif à tout prix comme tu le dis et c'est parce que si la vibration et que l'énergie elle est complètement basse on a beau se mettre tous les objectifs du monde que ce soit professionnel ou personnel même ben non ça ça fonctionnera pas oui non tant qu'on n'est pas lié et justement dans pendant nos séances individuelles et pendant les coachings de groupe tu nous apprenais à aller chercher la réponse à l'intérieur de nous aussi à gérer notre mental qui est sans arrêt en train de dire il faut que tu fasses ça il faut que tu arrives à faire ça il faut enfin mettre ça en place et en fin de compte le il faut il est devenu j'ai envie en fait c'est ça la transition qui s'est passé aussi en moi oui oui j'ai envie de faire ça et si j'ai pas envie c'est que je sens que c'est pas aligné par rapport à mes valeurs par rapport à la situation ou ouais et et ben c'est alignement et s'est allé c'est apprendre aussi aller chercher soi même à l'intérieur de soi la bonne réponse la réponse de toute façon parce qu'il y en aura il n'y en a qu'une qui se qui se révèle de toute façon quand on va la chercher ouais autrement tu as met tes méthodes ben oui tu utilises enfin c'est quand on parlait de je te parlais de mes blocages ou de mes peurs ben tu tu posais des questions etc bien pertinentes souvent et ben tu sortais quand j'avais une hésitation tu sortais une carte tarot et comme par hasard ça tombait sur sur l'arcane majeure qui qu'il fallait travailler comme par hasard ce jour-là et puis ben tu avais différents outils tu as le baga tu as les visualisations tu as tu en as d'autres aussi mais mais aussi à chaque fois c'était adapté en fonction des situations mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est de faire un coaching de groupe en une fois par mois ou tous les quinze jours à un moment j'ai c'était tous les quinze jours et au départ ouais ouais au départ ouais et c'est bien de partager avec les autres parce que quand on généralement la question les questions des autres aussi nous nous ramène aussi à nos questionnements qu'on a plus ou moins bien travaillé en profondeur aussi ah mais ça de toute façon c'est vrai que la dynamique enfin en tout cas la synergie du groupe elle est intéressante pour cet effet miroir ou résonance c'est jamais anodin voilà déjà les personnes qui constituent le groupe l'énergie qu'il ya effectivement c'est voilà c'est une première dynamique et qui permet comme tu le dis de avec cet effet miroir de continuer quand même à avancer sur soi mais en étant épaulé aussi en étant aidé et pas seulement par moi parce que c'est vrai qu'il ya eu une belle synergie avec cette dimension de groupe ou voilà où je sais que vous êtes en contact les unes les autres en dehors de moi on a gardé qui alors que ce coaching là avec ce groupe là en tout cas est terminé donc là mais c'est ça aussi l'objectif c'est que voilà c'est de pouvoir aussi créer du lien de la complémentarité entre les personnes voilà oui tout à fait puis c'était dans ce coaching de groupe et coaching individuel qui m'a beaucoup plu enfin qui m'a attiré et qui a résonné énormément c'est ce ce langage du coeur c'est aller on n'est pas là pour apprendre à faire du business fric on est là pour développer son son activité ou bon là moi c'était notamment professionnel mais dans le groupe des personnes qui travaillaient sur le côté plus oui sonnel mais c'est d'aller travailler tout ça avec ses valeurs aller chercher les valeurs se poser des questions sur notre sensibilité sur nos ressentis sur ce qui nous épanouit sur et après les objectifs sont c'est c'est l'autre c'est l'altruisme aussi bon après chacun mais ses objectifs en mai on n'est pas dans le business fric on est dans le business du coeur qu'on fait ouais oui oui enfin c'est tout à fait vrai mais c'est vrai que ça m'a demandé à moi aussi de ce repositionnement là aussi en tant que professionnel parce que voilà j'ai investi des milliers d'euros dans des formations en groupe pour voilà créer une pub sur facebook rentable dans des trucs techniques du classique du web marketing mais qui je le sentais bien ça ne me correspondait pas et effectivement de toute façon j'aurais pas pu t'accompagner toi et les autres à aller dans cette dynamique là si moi même j'avais pas fait la transformation avant voilà c'est c'est aussi comme ça et ça m'a fait prendre conscience en comment dire en étant en ayant moi même fait ce repositionnement ben voilà quelques mois avant de proposer cet accompagnement que ben que oui que finalement que j'avais déjà entendu d'un de mes coachs précédemment max puis de chénini qu'en fait le développement d'entreprise c'est 80% de mindset ou d'énergie et 20% de stratégie ouais et qu'en fait il avait pleinement raison mais que voilà il ya aussi un moment où on se sent prêt à voilà aller de l'avant ou pas c'est aussi un cheminement en soi moi je dis souvent je sais pas ce que tu en penses corinne ben que l'entrepreneuriat et bien c'est aussi un chemin d'éveil tout à fait ouais le l'entrepreneuriat c'est pas je mets mon bureau je je lance mes flyers je lance mon site et puis voilà ça va venir non il ya un cheminement il ya comment attirer sa clientèle mais en fait la clientèle elle vient à nous par rapport à notre rayonnement fait et ça ça se développe ça demande de sa demande à aller chercher loin l'intérieur de soi quelque fois des ressources oubliées ou des ressources enfouies ou ou cassé enfin pour ma part il fallait casser cette armure que je m'étais mise autour de moi parce que on est on a des conditionnements par notre éducation on est conditionné on est et on a des fausses croyances et puis ben ça tout ça il faut décortiquer et aller ça aller chercher pourquoi j'ai pourquoi c'est est ce que c'est encore aujourd'hui est ce que c'est encore valable et puis non et puis non je dois dépasser ça et puis non c'est plus d'actualité et puis non je suis capable d'or et je n'ai plus peur d'or mais chaque chose doit être travaillé une par une mine de rien ça demande du courage ça demande un engagement entier parce que faut oser ressentir les émotions faut aller chercher à l'intérieur de soi ça demande aussi à prendre du recul aussi par rapport à notre famille et à nos proches qui qui nous conditionnent en mine de rien qui parce que ben mine de rien on est dans un c'est une sorte de spirale notre vie est une spirale il ya un jour et bien on a envie de l'arrêter et dire stop arrêt sur image je travaille sur moi pour moi et pour mieux aider les autres et puis ben ça prend ça peut prendre quelques mois ça peut prendre des années pour certains tant pis tant pis c'est c'est pas le temps c'est au bout du compte il ya un rayonnement on rayonne on on n'exprime je sais pas comment expliquer mais en de par notre personne on exprime qui on est à l'intérieur et on va chercher qui on est vraiment à l'intérieur et c'est si on a en allant chercher nos projets de coeur nos oui c'est nos projets de coeur nos valeurs et puis d'être en en harmonie avec tout ça et ça se sent en fait quand les gens ont réussi cette étape ça peut prendre du temps mais peu importe c'est pas grave c'est 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 important c'est important pour savoir qui on est et la clientèle en plus on a on attirera la clientèle que l'on souhaite qui et qui 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 résonne par rapport à nous et à nos valeurs en fait et oui mais souvent la différence qu'il ya entre nous et nos clients c'est que voilà même si la problématique qu'ils ont peut résonner un avec une que l'on a nous aussi mais voilà le fait qu'on ait un petit chouille fait un petit pas supplémentaire fait que ben voilà ça permet aussi de mieux accompagner mais effectivement de prendre du recul et par rapport à ces conditionnements aussi familiaux etc je en tout cas moi j'en suis arrivé à la conclusion et comme toi je sais que c'est un utilisé dans ta pratique c'est que même si voilà on vient je sais pas moi d'une famille où tout le monde est médecin dans la famille c'est pas tellement le métier en soi qui qui va être important c'est c'est la manière effectivement dont on va le faire et les valeurs que l'on va transmettre alors par le biais de cette activité qui peut faire sens ou pas un après ça ça dépend mais c'est avant tout effectivement la manière dont on va le faire et se l'approprier soi et c'est ça aussi le cheminement cheminement de l'être ben pour sortir aussi du parfois de l'injonction familiale ou éducationnel comme tu disais il faut j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure je pense que je vais la mettre en titre c'est de passer il faut à j'ai envie oui et voilà mais là tout est dit un cheminement qui peut prendre du temps mais quand on quand le déclic et quand on réussit à passer tout de suite à j'ai envie d'abord on se sent plus allé plus allégé parce que c'est qu'on a c'est qu'on a déjà travaillé sur des choses et on s'est libéré de certaines choses trop lourdes qui parfois ne nous appartiennent pas parce que bon pour travailler dans la psychogénéalogie et bien on porte souvent des bagages qui de notre famille qui ne nous appartiennent pas et puis par loyauté on les garde et puis un jour on se dit ben non ça colle plus à mes valeurs je prends la décision de 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 travailler toute seule de d'être capable d'eux ou de ne plus avoir peur d'eux et quand on a pris conscience de ça eh bien on avance quoi si c'est ce cheminement on avance c'est petit pas par petit pas mais quelquefois un jour eh bien on a on fait tilt on fait le lien entre un événement et puis la question pertinente que tu poses et on se dit waouh et puis on fait un grand pas là le jour là ça peut ça peut arriver aussi de faire des grands pas mais tout ça c'est dans le but de d'avancer et puis d'être en harmonie avec ça comment pour moi pour dans mon activité et ça se ressent même pendant mes séances c'est que j'ose parler d'un petit peu plus de spirituel et les gens sont très ouverts j'étais très étonné ils en demandent même mais j'ose aussi leur poser des questions pertinentes je n'ai plus peur de leur faire mal ah oui c'est important ce que tu dis là voilà c'est parce que au début quand on travaille dans la psychogénéalogie dans les soins énergétiques on pose des questions très intimes quelquefois et on se dit mais il va s'écrouler si je lui pose comme ça la question et puis non c'est la question qu'il faut poser à ce moment là c'est le bon moment pour la poser et ben si la personne répond c'est que je suis peut-être la bonne personne aussi pour écouter bon il y a il y a tout un tout un cheminement aussi une confiance qui se met en place mais c'est c'est ça que je voulais dire par rapport à ce que tu partageais au début c'est que c'est aussi en se faisant confiance oui nous en tant que professionnel par rapport effectivement au message pour les personnes qui voilà qui entendent des choses ou qui ont des de l'intuition voilà ou une information qui arrive c'est que si elle arrive à cet instant là avec cette personne qui est là soit en ligne soit en face de nous c'est le bon moment pour donner l'information mais effectivement ça demande une forme de courage et aussi osé assumer les ressentis que nous avons et d'oser les dire et qu'effectivement et ben ça ça fait sens pour la personne même si l'information parfois qu'on reçoit peut sembler au basique ou un peu fort pelu et que ça ça n'a pas forcément de sens mais ça en a pour la personne on a tout à fait à la personne et ou alors la personne est vraiment prête pour l'entendre vraiment et même si oui si c'est vrai même si ça nous semble parfelu on entend un mot on se dit mais ça va peut-être pas être dans le sujet et puis si on dès qu'on en parle à la personne si si ah ben c'est bizarre que vous me posiez cette question là parce que voilà bon et non c'est il ya toujours un bon moment et puis ben c'est comme les questions enfin quand tu faisais les les capsules de joie au début les questions elles arrivaient au bon moment je pense que le confinement était vraiment le bon moment arrêt sur image du monde entier en mine de rien pour aller se poser les bonnes questions et toi tu arrives là au bon moment avec des questions et puis ben en faisant le coaching c'est sûr que les questions étaient encore plus personnelle plus intime à travailler mais il fallait aller les travailler pour comment dire faire jaillir une sorte de deux deux fontaines de deux je sais pas de de savoir de retrouver en fait une liberté ou une force intérieure voilà aller retrouver sa force intérieure à l'intérieur mais faut savoir que ce cheminement et je sais pas s'il est enfin il est jamais fini je pense parce que on peaufine au fur et à mesure de notre vie oui oui et mais quand on a enlevé c'est comme l'oignon quand on enlevé la première couche il ya la deuxième couche la troisième couche mais on a quelques outils pour travailler mais sinon le temps tu as mais tes méthodes sont sont très très pertinentes et puis ben et en plus on garde un lien par les mails avec toi dès qu'on a une question et puis tu continues les coachings les capsules de joie aussi et puis les soins énergétiques de temps en temps mais vraiment qui sont très très puissants très 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 puissants ça c'est un outil je connaissais pas mais c'est découvert l'empereur mais il ya aussi avec tous les archanges qui ont chacun leur petite spécialité et c'est c'est d'une pertinence enfin c'est vraiment très très puissant et on a dit c'est aussi enfin c'est un des outils un aussi que j'ai créé pendant le confinement en fait et en et c'est en voyant faire tout simplement ma coach shih tzu qui utilisait l'énergie des archanges et elle je les connu aussi c'est assez drôle oui grâce à un soin énergétique qu'elle proposait le 4 avril justement mais elle le faisait avec l'empereur michael pas l'empereur avec l'archange il me semble que c'était avec l'archange michael et quand j'ai fait son soin énergétique poum ou j'ai été traversée par une énergie non mais c'est assez drôle le lien là que je suis en train de faire parce que toi aussi tu as découvert les voilà les soins énergétiques et effectivement en la voyant faire me suis dit bah tiens moi ben mon vecteur c'est le tarot pourquoi pas associer une arcane majeure avec l'énergie d'un archange et puis c'est comme ça que le premier soin m'a été inspiré voilà le 22 avril pour le 4 et 4 et puis qu'ensuite effectivement en tout cas ce jour il ya plus d'une trentaine de soins énergétiques qui sont nés depuis oui parce que chacun arrive un bon moment aussi sur un sujet très très spécifique et ce qui est le soin énergétique en plus toi tu 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 pars d'une carte de tarot en plus donc c'est aussi toute une explication sur sur cet arcane sur les questions qu'on peut se poser ou où c'est le moment d'aller travailler sur ça et puis ben plus le soin tu as raison de le préciser en fait le soin énergétique effectivement voilà c'est une arcane majeure ou en introduction je vais donner bon quelques infos un mais bon c'est pas un cours non plus sur les à cas de majeur mais quelques infos clés correspondant aux soins ensuite je parle effectivement des caractéristiques de l'archange que j'ai associé à ce point et chaque fois en fait à une intention particulière de par son titre ben notamment on parlait du soin de l'empereur avec l'archange michaël l'intitulé qui m'était venu c'est active ton pouvoir de réalisation le quatre on est dans le concret dans la matière par exemple après il ya eu aussi le dernier c'est active ton pouvoir d'éveil sexuel voilà je ratisse là dans le sens où on va expérimenter aussi toutes les thématiques qui concernent notre être et puis ce qui est chouette c'est que on peut y accéder par une plateforme bon c'est pris privé je pense que c'est la oui oui tout à fait oui oui bien sûr ils n'ont accès que les personnes qui sont en coaching avec moi voilà et on peut aller les retrouver quand on veut quand on a accès à ces points et et c'est chaque sujet on peut être les retravailler à chaque fois ouais c'est vraiment très chouette ouais bon merci merci à toi et ben merci à toi corinne d'avoir pris ce temps là on puisse voilà échanger ensemble parce que ça m'a permis en fait on a commencé notre coaching ensemble en quoi en juin oui fin juin là en fait et bien depuis ben ouais j'ai j'ai repris confiance en moi j'ai retrouvé cette force intérieure et puis bon je n'attends plus les autres pour m'aider et puis et là j'ai j'ose prendre le mois de mars la 2020 et comme par hasard je n'ai pas trop de rendez vous c'est je pense que c'est bon moment je sais pas si ça sent à nouveau au confinement pas mais bon c'est que je suis en train de réajuster je je suis en train de revoir mes valeurs réajuster et et j'ose le faire alors que si je n'avais pas eu ce coaching ben je serais dans un dans un rond point en train de tourner en rond là sans savoir comment me dépatouiller tout ça et ça permet de mettre des mots et de se reposer les bonnes questions et de réajuster par rapport aux valeurs et puis de mettre focus le focus sur vraiment ce que je veux obtenir et surtout de ce que je ne veux plus et de ce que j'ai envie de développer et envie de rayonner aussi ah ben oui en tant que professionnel c'est important aussi d'oser se montrer donc bravo déjà pour oser te montrer en vidéo un peu plus ah oui 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 là mais je commençais à aimer ça en plus et oui parce que c'est aussi voilà grâce à ces nouvelles technologies c'est aussi des outils pour transmettre notre message et voilà et de continuer à contribuer à donner quoi oui 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 puis tout ça c'est pour aussi mieux aider les autres c'est c'est pas un coaching uniquement pour soi c'est d'abord pour soi c'est d'abord pour soi mais c'est pour mieux aider les autres en fait c'est ça oui c'est vrai que comment dire dans l'accompagnement que tu as fait avec moi qui était aussi à titre professionnel même si on est allé effectivement sur les deux sphères mais la première demande la demande principale concernait ton développement d'activité pardon du coup j'ai perdu le fil de ce que tu disais on a perdu le fil toutes les deux voilà c'est on venait enfin je je venais pour développer mon activité mais clientèle etc mais c'est qu'on va chercher surtout entre on commence par travailler sur soi oui la part dont tu parlais contribution voilà voilà j'ai retrouvé le fil sauvé et qu'effectivement pour moi quand on développe un produit ou un service voilà eh bien c'est une manière de notre être de contribuer en fait au monde même si cette contribution elle est rémunérée non on est bien d'accord parce que qui dit développement d'entreprise eh bien oui il ya aussi cette réalité là c'est que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui l'échange d'énergie se fait avec de l'argent voilà dans quelques années sera peut-être différent mais en tout cas dans l'ici et maintenant c'est comme ça donc c'est aussi se repositionner par rapport à la valeur du produit ou du service que je vends aussi et et comment c'est aussi prendre conscience que eh bien avec mon produit ou mon service effectivement eh bien je je vais aider d'autres personnes quelle que soit la nature de ce produit ou de ce service en fait oui tout à fait et que de ne pas oser prendre sa place de ne pas oser rayonner de restreindre en fait cette contribution au monde eh bien c'est aussi tout un tas de gens qu'on n'aide pas et qui n'attendent que nous bon écoute je sais pas si voilà est ce que tu as quelque chose à rajouter pour le mot de la fin pour le mot de la fin écoutez écoute moi je dirais écoutez si vous avez vraiment besoin de développer un deux d'aller chercher cette force intérieure à l'intérieur de vous ou si vous avez des questionnements par rapport à votre position que ce soit professionnel ou perso n'hésitez pas à aller travailler avec le un coaching comme annabelle propose parce que vraiment il est adapté il est très personnalisé il est très percutant et j'ai envie de dire que c'est que du bonheur même s'il y a des moments où il ya des grosses émotions parce que dans des blocs des choses il fallait aller les chercher c'est les choses parce que même avec ta clairvoyance personne moi je n'aurais jamais réussi à aller à aller travailler dessus parce que on a nos propres résistances ça c'est clair donc toi tu les as vu et tu as dit bon ben voilà est ce que tu es tu as envie ou est ce que tu n'as pas envie de travailler dessus ou est ce que tu es prête ou est ce que tu n'es pas prête et une fois qu'on a travaillé dessus c'est beaucoup plus léger quoi donc non c'est un coaching qui m'a permise d'avancer petit pas par petit pas mais en fait en moins quand on quand je me retourne c'est en moins de en moins d'un an c'est même en moins de je sais pas six neuf mois presque oui parce qu'en fait c'est vrai que tu as fait déjà avant de t'engager dans le coaching on avait déjà fait deux séances individuelles à un mois d'intervalle et la proposition oui de coaching c'était sur un sur trois mois d'accompagnement sur trois mois donc voilà déjà plus ensuite effectivement il ya eu le groupe qui a pris le relais un peu voilà pour pas non plus complètement arrêter une dynamique qui se met en place parce que c'est ça aussi qui est important de pas non plus voilà tout couper d'un coup parce que ben ça peut faire drôle aussi oui puis dans l'ensemble par rapport à et on se contente on l'a fait ensemble oui ça fait aller sur cinq mois cinq six mois cinq six mois et puis et bien ça ça a mis en place des questionnements et puis toujours chercher se remettre se remettre en question et se dire tiens la question là est ce que j'y ai bien répondu et puis enfin ça continue le cheminement il continue et 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 puis et puis bien je continue à regarder tes tes comment et tes capsules de joie et puis tes tes webinaires de temps en temps donc et les soins énergétiques et et ça fait vraiment énormément de bien non c'est j'ai vraiment conscientiser plein de choses il reste encore du des choses à voir mais ça arrive toujours à un moment opportun donc chaque chose en son temps mais là si c'est vraiment j'ai on avance j'avance j'avance et merci à toi annabelle un grand merci corinne un grand grand merci à toi pour ce partage ce retour d'expérience voilà une de mes prestations et puis ben je crois que ça va être le mot de la fin alors ce n'est pas à dieu c'est en retard et à bientôt maintenant à bientôt oui oui parce que on reste en contact il ya les mails il ya les soins il ya tout ça donc donc c'est génial merci à toi ma annabelle et à bientôt merci merci à tous ceux et toutes celles voilà qui nous écoutent de toute façon je vais vous mettre dans les liens aussi les coordonnées de corinne non voilà si vous voulez d'accord si vous êtes senti interpellé par ce qu'elle propose n'hésitez pas non plus à la solliciter un grand grand merci plaisir merci merci bonne soirée